Le problème au niveau du centre hospitalier régional de Ziegenchor, c'est que depuis le 24 juin, il y a un arrêt du programme réglé au niveau du bloc opératoire pour un problème de personnel que les chirurgiens réclamaient en additif. Alors, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, une solution n'a pas été trouvée. Il y a eu des jalons qui ont été posés par l'administration par un redéploiement de personnel que les chirurgiens ont qualifié d'insuffisant. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de discussion sur table. Il n'y a eu que des correspondances interposées. Et nous, nous qualifions cela de dialogue de sourds. Et nous sommes vraiment désolés, mais on ne peut pas laisser passer une situation comme ça. Le personnel ne peut pas regarder cela, une situation comme ça, que des malades ont besoin d'être opérés et qu'on les fasse attendre et que nous, on reste les bras croisés, ce serait un silence coupable. On ne peut pas admettre cela. C'est notre responsabilité de dire aux citoyens que ce qui se passe, c'est juste un problème où il fallait juste se mettre sur la table et que chacun lâche du lest, qu'ils trouvent une solution. Qui a tort ? Ce n'est pas ce qui compte pour nous. Ce qui compte, c'est que les opérations redémarrent et que les malades puissent en bénéficier. A l'heure actuelle, beaucoup de malades sont en attente. Cela dépasse les 300 pour la chirurgie. Il faut environ 500 patients qui restent en attente.